...et petit déjeuner s'installa à son bureau pour répondre à l'invitation de Y. Dimanche 5 février 2012. Bonjour, j'ai bien reçu votre mail et je suis d'accord pour votre proposition de se voir mercredi 15 à 13h. Paul. Afin d'éviter un déplacement inutile, merci d'avance de me prévenir si toutefois ce rendez-vous ne vous convenait pas. A bientôt donc, Yann. Oh, p.s. je serai reconnaissable à mon écharpe écossaise. Yann relit plusieurs fois cette lettre manuscrite avant de la glisser dans une enveloppe qu'il timbra et descendit postée. Elle partirait demain et Y l'aurait probablement dès mardi, huit jours avant le rendez-vous. Yann fit une longue balade qui l'amena vers la place des Vosges, plus romantique que jamais dans sa parure hivernale. Il exhalait à chaque expiration un long nuage de buée blanche qui s'évaporait vite dans l'air glacé de Paris et pataugeait sur les trottoirs en caressant les pare-brises des voitures cachées sous la couverture de même. Il s'était aperçu en consultant son agenda que la première date proposée par Y pour déjeuner était le mardi 14 février. Pas folle la guêpe, elle l'invitait carrément le jour de la Saint-Valentin. Yann imaginait en rigolant l'air malin qu'il aurait eu au restaurant du Diamant, objet par excellence que s'offrent les fiancés, quand des fleuristes démarcheurs lui avaient présenté une rose rouge à offrir à Mademoiselle. Quel chipie, cette Y ! Elle ne manquait pas de culot ! Il n'avait pas tombé dans le panneau de la fête des amoureux. C'est pourquoi, c'est pourquoi, il avait opté pour le mercredi 15 que son impatience de tirer au clair ce mystère lui faisait préférer au jeudi 16.